bonjour et bienvenue sur ma chaîne il est très tard le soir vous voyez fait nuit quasiment vous êtes dans ma cuisine sur mon plan de travail devant ma couveuse comme la dernière fois et nous allons bientôt accueillir les petits bébés je viens de rentrer du travail et j'ai vu que celui là il bouge et celui là aussi commence à bouger voilà celui là ça commence à bêcher regardez il est juste là sous mon doigt regardez ça commence à se casser ça c'est la premier coup c'est le premier coups de bec de l'oisillon on se retrouve demain pour savoir où il en est celui là alors c'est le lendemain matin on se retrouve encore devant la couveuse et vous étonnez pas si je parle bizarrement c'est parce qu'il faut que j'aime près de mes petites voix et pour les imprégner il faut que je leur parle donc je leur parler et les vois chez nous quand il ya un petit trou pour les appeler tout paypal donc vous allez voir attention je soulève bonjour les bébés et comment ça va les bébés donc on voit bien celui là là bas il est tout cassé en haut celui là il est tout cassé en bas ensuite j'ai vu qu'il y avait celui là aussi qui était tout cassé là haut j'ai vu aussi qu'il y avait celui là qui commençait à casser on le voit bien celui là et après il en reste encore quelques-uns pour l'instant il y en a un deux trois quatre cinq six qui ne donne pas encore signe de vie mais ça s'échelonne les couvaisons quand vous voyez les chiffres que je mets dessus à 5 pour l'ordre dans lequel je les ai ramassés et 195 par exemple pour 5 c'est le poids de départ parce que les oeufs perdent à peu près 15% de leur poids regardez sa bouche regardez celui-là il bouge attendez j'essaie de ne pas bouger moi ça va venir coucou bébé coucou choupaïta je sais pas si je vous l'ai dit mais si je leur parle autant c'est parce que mes parents veulent les récupérer pour leur mettre sur leur propriété et que nous avons l'intention d'en faire des petits chiens chiens bonjour le bébé bonjour le bébé coucou oh c'est joli coucou le bébé choupaïta ouais bonjour le bébé oh ça va faire un joli gros bébé tout ça oui ça va faire un joli gros bébé allez les gamins ça va pousser pousser donc là je vais les laisser faire tranquillement toute la journée je vais encore une fois bien humidifié pour ramollir la coquille et de façon à ce qu'elle puisse sortir avec un peu moins de problèmes sachez que quand les oeufs vous mettez des oeufs d'eau en couveuse vous devez les tourner toutes les huit heures vous devez les brumiser toutes les huit heures et vous devez surveiller avec attention la température et l'hygrométrie donc l'hygrométrie vient de descendre la température aussi puisque j'ai laissé ouvert un moment donc la température de couvaison 37 5 à peu près entre 37 et 38 l'humidité quand vous êtes en période de couvaison donc pour les oeufs loi mais plus de 30 jours à éclore donc du premier au vingt-eux alors loi loi c'est là du premier au vingt-septième jour vous devez avoir une humilité d'à peu près 50 et vous devez tourner vos oeufs trois fois par jour du 27 au 30e jour vous arrêtez de les tourner vous leur fichez la paix et vous montez l'humilité quasiment à 80% dans la couveuse et après il n'y a plus qu'à attendre et voilà j'ai fait le gros de mon boulot ça fait un mois que je me lève à 5 heures tous les matins samedi dimanche compris pour faire éclore mes petites merveille tu peux t'as allez bébé on pousse on pousse on pousse allez bébé oui tu bouge ça bouge le neuf hein oh toi ce soir tu vas être dehors quand on va arriver du travail allez on se retrouve quand il y en a au moins un dehors il faut faire très attention à pas casser des vaisseaux sanguins si jamais il y en a bonjour bébé bonjour mon petit bébé les oies sont très énervées depuis hier soir je sais pas si elles le sentent en plus elle ça doit pas tarder non plus parce que pénélope s'est mise à couvrir en même temps que cette petite peau là à casser pour des oisillons c'est une horreur pas de vaisseau sanguin tout va bien bébé tout va bien mon bébé c'est pas chaud c'est le matin faut pas que je laisse trop longtemps hors de la couveuse non plus voyez regardez attention danger oh ça pousse à on voit pousser le bébé regardez ça ça pousse allez mon bébé allez mon bébé allez mon bébé allez mon bébé on pousse je sais pas où il m'a pince ma pince ma pince allez mon bébé on y va allez pousse allez pousse qu'est-ce qu'on ferait pas sans les pinces de diamant de painting cette peau est une horreur à casser voilà mon bébé tu vas pouvoir sortir allez puis je vais te remettre dans la couveuse pour que tu sèches petit à petit ouais non c'est juste le sang qui est sur les bords comme un placenta chez nous mesdames une naissance ne se fait pas sans sang rafale la chaise t'es une crapule oui t'es là tu surveilles mon camon chien chat allez bébé on pousse allez on pousse on pousse allez gamin et voilà ça y est je suis sorti un mois que je m'occupe de vous sans arrêt un bande de petits voyons envie de te remettre au chaud tout petit tout jaune tout mignon allez hop on remet au chaud et le côté moins glamour c'est ça c'est ce qui reste donc lui c'était le numéro 10 il faisait 177 grammes c'était un petit et voilà ce qui reste à l'intérieur le reste du jaune et du placenta voilà et on verra quand ils auront tous éclos je vais pas vous embêter plus avec ça je vais procéder de la même manière pour tous ceux qui se donneront la peine d'éclore là pour l'instant j'ai 11 oeufs ils doivent être au nombre de 7 ou 8 en train d'éclore toujours avec mes histoires d'oie ma pénélope avait deux oeufs et quand les oeufs ont failli éclore et ben elle a dû vouloir en aider un mais elle l'a écrasé donc je lui ai retiré ses oeufs j'ai laissé les miens éclore et je lui ai mis les petits que moi j'ai eu oh ma pénélope ma choupinette coucou les bébés bonjour mes bébés c'était les bébés à maman donc elle elle en a 4 coucou les bébés regardez moi ça oh ils sont beaux sous les ailes de maman oui pénélope tu m'acceptes que quand je t'en amène alors quand je lui en amène elle me dit rien et dès que je l'ai posée elle m'attaque ma petite chameau et papa qui monte la garde ça va mon Ulysse ça va mon pépère et voilà oh ils sont trop beaux j'en ai encore dans la couveuse mais les prochains nous les gardons ils se font la conversation ça discute beaucoup les oies c'est la première sortie des monstres alors là je viens de sortir ils étaient tous dans le gazon je suppose que la mère a dû rappeler les troupes les troupes mais alors mes bébés mais regardez moi ces trésors ils tiennent à peine sur les papattes à peine qu'ils tiennent sur les papattes oh ma pénélope tu es magnifique ma chérie ils sont beaux quelle belle famille allez je vais leur mettre à manger ma pénélope t'as pas assez de place ? ah 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 c'est un spectacle tant je ne me laisserai jamais il y a des rafales derrière sa porte-fonnette là-bas je lui ai interdit de sortir quelle belle petite famille c'est sublime je vais vous abandonner sur ce petit bout de vidéo et je vous promets que vous saurez des nouvelles de ces petits oisins je vous dis à bientôt moi je vais continuer à me repaître du spectacle je vous dis à très très bientôt profitez bien et savourez ce que la nature a du plus beau à très vite